Bonjour, ceci est un tuto. C'est un passage d'information, je fais ça en toute modestie. J'ai appris tout ça en regardant mes collègues et capoeiristes travailler. C'est une méthode qui va vous permettre d'enseigner vous-même, ou si vous ne connaissez pas aujourd'hui, d'apprendre et après l'enseigner, à jouer du bérimbao en moins de 30 minutes. Le bérimbao est un instrument de percussion, ce n'est pas un instrument de solfège avec des gammes, d'oremi, fa-soil, il n'y a pas tout ça. C'est un instrument à notes, trois notes. Ça devrait être très facile de retenir ça. Et souvent, lors de cours, j'ai pu observer que des gens confondent tout ça. Par exemple, ils entraînent le chant et le bérimbao en même temps. Ce n'est pas possible. Le bérimbao, ce n'est pas quelque chose qui doit être réfléchi, c'est quelque chose qui doit être organique, senti. Vous devez enseigner le mouvement et le rythme à vos bras et à votre cœur, à vos oreilles, de façon à pouvoir faire la chose complètement automatique. Rappelez-vous quand vous faites la vaisselle. Vous n'êtes pas en train de vérifier ce que vous êtes en train de faire, ce que je suis bien. Non, vous pouvez parler, discuter, regarder un film. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. C'est acquis comme le vélo. Ce n'est pas en train de réfléchir à pédaler. Donc la méthode est très simple. Trois notes. D'accord ? Trois notes. Avec ces trois notes, on compose tous les rythmes qu'il peut y avoir en capoeira. Tout est une question de à quel moment vous les placez. Est-ce qu'il y a une répétition sur une note ou pas ? Donc tout le travail se passe là, au tout début. Et là. Vous n'avez pas besoin de le bérimbao. Pour le rythme d'angole. On décompose. Un grave, un aigu, un grésillé. C'est le rythme de base. Celui qui utilise une seule fois toutes les notes. A noter, très important, que le grésillé est la seule note qu'on va jouer deux fois très rapidement. Toujours. Le grave est comme un quai son de basse. Et l'aigu est aigu sec. Une fois que l'étape 2 est acquise, où vous expliquez ce qu'est le rythme de capoeira, vous pouvez passer à la phase 3, qui est très simple. Vous vous amusez avec votre bouche. Alors, soit vous passez un rythme très simple comme l'angole, ou même un rythme de régime, on se trouve fou. Soit vous créez un rythme. D'abord, vous les laissez libres. Créez votre propre rythme. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme rythme ? Et selon les résultats, peut-être que vous allez tomber déjà sur des rythmes existants. Ce qui pourrait être très drôle. Ça peut être un jeu déjà de création, et voir qu'en fait, il n'y a pas tellement de création possible. Donc, on en arrive à des rythmes simples, basiques, que tout le monde connaît. Donc après, vient le jeu du... Pour ceux qui savent déjà les mains. Les mains qui n'ont pas le sens du rythme. Donc, ça va être très compliqué d'harmoniser les deux. Je tape les mains parce que déjà mes mains, elles accompagnent facilement. Je peux parler avec vous, faire ce que je veux. Donc, aussi un autre exercice. C'est pareil. Apprendre à taper dans les mains tout en ayant une conversation. Rendre les mains automatiques. Si vous avez d'autres questions, je vais m'arrêter là. J'ai essayé d'expliquer, de synthétiser. Mais une fois que la personne a toutes ses bases, qui sont très simples, Elle peut commencer après à jouer toute seule. Apprendre à jouer à la maison tout seule. Créer du rythme, créer des variantes. Et après ça, elle aura, une fois que ce sera acquis, Et si elle a travaillé le chant d'un côté, Elle pourra en plus s'amuser à chanter en même temps. Et c'est quelque chose qui doit venir avec l'envie. Une fois qu'on sait qu'on contrôle et domine la chose. Des questions ? Commentaire. Mettez-moi ça en commentaire que je puisse m'amuser à vous Et répondre avec plein de fautes d'orthographe. Voilà. C'est mon style à moi. Merci de m'avoir écouté. Et bientôt, un tuto sur le chant. Hey !